Ok, allez, bienvenue dans la suite de ce tutoriel Enki. Donc on a vu dans le tutoriel précédent comment créer et comment configurer Enki, pardon, et après comment créer des flashcards de vocabulaire. Maintenant on va voir en fait comment travailler à partir des paroles de chanson. Donc la chose qui nous intéresse dans cette formation, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement efficace, moi que j'ai fait énormément en chinois en fait. A l'époque, quand j'apprenais l'allemand, je me contentais de lire les paroles tous les jours et j'ai voulu aller plus loin pour le chinois pour vraiment maîtriser les caractères. Bon là, pour le français, le serait-ce que lire déjà les paroles tous les jours, si vous lui donnez un plan d'action à l'apprenant et qu'il a la discipline de le faire tous les jours, il va énormément progresser. Maintenant, on va vraiment voir comment aller plus loin, c'est-à-dire comment il peut enrichir sa production orale par le biais d'un meilleur lexique et d'une meilleure grammaire grâce aux paroles des chansons. Vous allez voir, c'est très très simple. Alors déjà, soit, moi je vous ai montré dans le tutoriel précédent comment créer un deck de vocabulaire, soit il va créer un deck à part s'il le souhaite. Donc c'est tout simple, créer un nouveau deck, il peut l'appeler paroles de chanson, par exemple. Moi, ce que j'ai choisi de faire quand j'apprends le chinois, c'est que je ne l'ai pas fait comme ça. J'ai gardé le même deck, donc My French Vocab. On clique dessus et on va pouvoir ajouter des cartes de vocabulaire spécifiquement adaptées aux paroles des chansons. Et on va vraiment aller dans le détail, vous allez voir comment ça se passe. On va cliquer sur Add, on va créer une nouvelle carte. Voilà, et donc là, comme tout à l'heure, on a du français, de l'anglais, l'audio, le contexte. Et bien, on va se servir de ça pour la chanson. Vous allez voir, ça fait une carte de vocabulaire complète, mais à partir des paroles. Donc on va prendre pour ça les paroles de la chanson de, comme d'habitude, la chanson donc de Matt Pokora. J'ai pris le début de la chanson de Matt Pokora, on est au niveau A1.2. Évidemment, c'est valable pour tous les types de niveau, tous les types de chansons et tous les types d'apprenants. À partir du moment où c'est en français et où il y a les paroles, des paroles, bien sûr, il n'y a pas que de l'instrumental, c'est valable. D'accord ? Donc, encore une fois, l'apprenant, il doit se constituer une liste de chansons, une playlist qu'il va mettre à jour chaque semaine. Au début, une 5 ou 10 chansons, c'est déjà pas mal. Pas besoin d'en créer 10 000 parce que le but, c'est vraiment qu'il écoute ses chansons préférées. Même s'il n'y en a que 5, s'il les connaît par cœur, il va déjà faire des progrès énormes. Et le but, ça va être d'augmenter le nombre de chansons apprises entre guillemets par cœur parce qu'il n'est pas obligé de les apprendre par cœur. Mais vous allez voir que c'est vraiment magique, tout simplement. Alors, on va faire par exemple l'exemple de la première ligne avec « je me lève et je te bouscule ». Donc, l'apprenant, il va créer sa carte de vocabulaire. Alors, rien que recopier déjà la carte telle qu'elle dans Enki, ça fait déjà mémoriser une première fois. On va écrire donc « je me lève et je te bouscule ». On écrit la phrase en entier. On n'est pas obligé d'avoir un seul mot. On peut vraiment écrire la phrase en entier au lieu de le mettre dans le contexte parce que le contexte, c'est l'explication. C'est ce qui nous aide à comprendre mieux la carte. C'est les petites notes de bas de page si vous préférez. Alors que French, c'est vraiment là où on peut mettre des mots ou des phrases. Il n'y a aucun problème avec ça. Là, par exemple, l'apprenant, il veut mémoriser tous les verbes réflexifs de la chanson comme d'habitude. Qu'est-ce qu'il va faire ? « Je me lève et je te bouscule ». Il va mettre en gras « je me lève » parce que c'est ce qui est important. C'est à lui de voir ce qu'il veut faire. Là, il peut mettre en rouge aussi. C'est lui qui voit. En anglais, il va traduire « I get up ». Et c'est ça qui est important. « Je te bouscule ». Il n'est pas obligé de le traduire. Mais on peut le faire éventuellement s'il veut savoir ce que ça veut dire « je te bouscule ». « And I push you ». Je ne suis même pas sûr que ça se traduise vraiment comme ça. Mais bon, c'est pour vous montrer. « I get up », j'en suis sûr. Mais « I push you ». « Bouscule », c'est difficile de traduire en anglais. Bref, peu importe. Il comprend un peu le principe. Il a vu le clip. Vous lui avez expliqué avec une image. « I get up », c'est le verbe réflexique qu'il veut mémoriser. On va changer la couleur. On peut le mettre en bleu. L'audio, alors ça, c'est la partie importante. Alors là, je ne vais pas le faire de la bonne manière pour des raisons techniques. C'est qu'en fait, j'ai changé de compte Apple Store sur mon téléphone. À la base, quand j'avais installé Enki sur mon téléphone, c'était avec un Apple Store chinois. Maintenant, j'ai l'Apple Store en français parce que je suis en France. Et donc, je n'ai plus accès à Enki comme avant. Maintenant, j'utilise surtout MozaLingua qui est une application assez voisine pour apprendre les langues. La même chose pour le système de répétition espacée. C'est comme ça qu'on l'appelle. Donc, normalement, ce que je faisais pour ça, c'est que là, j'enregistrais l'audio par le biais du téléphone. C'est-à-dire que je mettais la musique via mon ordinateur et j'enregistrais directement en cliquant sur le micro ici via mon téléphone. Et la qualité sonore était très bonne. Malheureusement, là, je vais faire l'inverse. Vous allez voir que la qualité n'est pas très bonne, mais c'est pour vous montrer un peu comment ça marche, quel est le principe. Alors, ça ne peut paraître un peu fastidieux de faire ça, mais en fait, le but, c'est vraiment de prendre son temps pour créer des cartes vocabulaire, pour mémoriser une première fois. Et après, vous n'aurez plus à le faire de toute votre vie. Donc, c'est quelque chose qu'il faut faire régulièrement, dans l'idéal tous les jours ou tous les deux, trois jours. Et l'apprenant, une fois que c'est fait, il n'aura plus qu'à réviser. Et le but, c'est vraiment de s'appliquer pour créer des cartes, vraiment, que ça soit visuel, mettre du bleu, être en gras. Voilà, c'est comme ça qu'on mémorise, d'accord ? Donc, par exemple, moi, je vais mettre la chanson de Maude Pokora, on y va. Je la mets sur YouTube. Là, j'ai le début et je veux enregistrer le « Je me lève et je te bouscule ». Alors, comment faire ? Je lance la chanson, je vais lancer le micro au moment où il va dire la ligne et je vais cliquer sur « Save » au moment où j'ai envie que ça s'arrête. Alors, je vous montre comment ça se passe. C'est parti. Vous voyez, c'est comme ça qu'on fait. On lance, il faut lancer le micro au moment où il y a la parole et il faut cliquer sur « Save » au moment où on a envie que ça s'arrête. Voilà. Donc là, on entend, vous voyez, que le son n'est pas bon. Normal. En fait, comme je vous l'ai dit, c'est beaucoup plus. J'ai remarqué ça parce que j'ai fait des tests avant pour l'apprentissage des langues. C'est beaucoup mieux de faire le contraire. C'est-à-dire que là, j'ai enregistré via le téléphone la chanson, l'audio de la chanson directement dans Enki. Il vaut mieux faire l'inverse. Enregistrer via le téléphone le son et mettre la musique via l'ordi, comme je vous l'ai dit. La qualité, faites-moi confiance, la qualité sonore, elle est très bonne comme ça. Là, la qualité est pourrie comme ça, mais bon, c'est pour vous montrer comment ça marche. D'accord ? Voilà. Donc là, on a l'audio, on a la traduction, le français. Maintenant, French Context, on peut mettre une image. Par exemple, moi, je vais dans mon bord. Voilà. On a « Se lever », « Copier ». On va dans Enki, « Coller ». Hop ! On a l'image de « Se lever ». C'est parfait. On a le contexte avec l'image pour être sûr de comprendre la traduction, les codes couleurs et l'audio. Il y a tout ce qu'il faut. C'est parfait. OK ? On va cliquer sur « Add » et on a tout ce qu'il faut. Maintenant, si on veut réviser, ça, on s'en fout. Voilà. Je me lève et je te bouscule. Apprenant, il est là. Bon, là, il doit réviser. Et je te bouscule. Ah, il y a un pouce. Voilà. Vous voyez, une fois qu'on a les paroles, on voit la chanson. Donc là, on fait ce qu'on appelle du thème. C'est-à-dire qu'on part de la langue cible vers notre langue maternelle. Et voilà, tout illustré. On a l'image. On a la parole de la chanson. Ça marche très bien comme ça. Voilà. Ça, on s'en fout. « I gotta push you ». Voilà. Là, on a dans l'autre sens. Et là, on s'en fout aussi. Et là. Vous voyez, là, on a le mode dicté. C'est-à-dire qu'on entend les paroles de la chanson. Et là, il va dire « Oula, qu'est-ce que ça veut dire déjà ? » « Je te lève et je me bouscule. » « Oh, I gotta push you ». « Ok, j'ai compris. » Donc ça, c'est le verbe réflexif. Et là, il vérifie. D'accord ? Il peut réécouter quand il veut. Donc là, on a les trois sens d'apprentissage pour ça aussi. Vous voyez que ça marche très très bien. Mais bon, la qualité du son n'est pas très bonne ici. Donc moi, je vous recommande de faire l'inverse. De dire à l'apprenant de faire l'inverse. C'est-à-dire prendre son téléphone. iPhone, Android, peu importe. Il a un key dessus. Il appuie sur le micro. Exactement ce que je vous ai montré là. Mais elle a fait avec le téléphone. Et pour créer une carte, c'est exactement la même interface. Rien qui change. Juste le mode d'enregistrement est différent. C'est-à-dire qu'on va enregistrer. On va mettre la musique sur l'ordi. Et on va enregistrer avec le téléphone. Voilà. Donc, j'espère que ça vous plaît. J'espère que vous trouverez ça convaincant. L'utilisation d'Inki pour apprendre des paroles de chanson. Customisable par l'apprenant comme il le souhaite. C'est extrêmement efficace. Moi, je l'ai fait pour le chinois. C'est magique. Pour toute langue étrangère. Et pour le FLE, ça n'y fait pas du tout exception. Voilà. Donc, maintenant, on passe à la dernière annexe de cette formation. On va voir un peu tous les fichiers, les ressources flippies pour étoffer les débats. Pour étoffer la production orale pour les débats en classe de FLE. A tout de suite dans la troisième annexe de cette formation. A tout de suite dans la première annexe de cette formation.